qui va être une véritable classe préparatoire, académique, universitaire, avec des crédits universitaires. Donc cinq mois de travail intensif pour acquérir des outils de travail pour pouvoir réussir ses études en Israël, une véritable immersion dans la vie du campus. Et puis un mois entier de summer camp à l'américaine. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers qualitats, en savoir plus sur l'ALIA. Et comme je vous l'avais annoncé, c'est le moment de parler d'un nouveau programme au Collège Académique de Nathania. C'est la PrépaSup Tlalim. Ça commence en février et pour en parler, nous avons la responsable des étudiants, la responsable du programme. Elle s'appelle Gaëlle Anna Cerreiro. J'espère que je t'ai bien présentée. Bonjour Gaëlle et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors la route a été longue mais ça va là. La route a été longue depuis Nathania Jérusalem mais on est arrivés. Ok, alors PrépaSup Tlalim 2022, pourquoi ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la PrépaSup Tlalim 2022, c'est la nouvelle classe Prépa du Nathania Académique Collège. Et c'est un nouveau programme. La formule est différente et beaucoup plus forte, beaucoup plus intense. Alors d'habitude un programme Massa, parce que c'est un programme Massa, s'étale sur un an. Là vous avez choisi de le raccourcir à six mois. Pourquoi ? Alors c'est effectivement un programme Massa standard, normalement c'est un an, avec des activités Massa au milieu du programme académique. Nous avons décidé de créer un programme novateur qui va être sur six mois, de février à juillet, et qui va être une véritable classe préparatoire, une mérina en hébreu, académique, universitaire, avec des crédits universitaires. Donc cinq mois de travail intensif pour acquérir des outils de travail, pour pouvoir réussir ses études en Israël, une véritable immersion dans la vie du campus. Et puis un mois entier de Summer Camp à l'américaine. Donc de kiff complet quoi. Complètement, découverte du pays, rencontres, débats, voyages du nord au sud du pays. D'Israël, activités sportives, ludiques. En plus on a un nouveau partenaire justement, Tlalim, qui sont spécialisés dans le tourisme éducatif, et qui travaillent d'habitude avec des Américains. Donc ça va être vraiment génial. Donc Summer Camp à l'américaine pour la fin du programme, mais pour le début, vous dites immersion complète, ça veut dire quoi ? On apprend quoi concrètement ? Alors l'idée de ce nouveau programme, c'est notre présidente, la présidente du campus francophone de l'académie de Natania, Madame Claude Breitman, qui est à l'origine de ce projet incroyable, qui comporte un houlpan intensif, qui permet une progression sur trois niveaux. Alors houlpan intensif, ça veut dire quoi ? On a un certain nombre d'heures par semaine ? Tous les matins. Tous les matins, il y a l'houlpan. Tous les matins, 5 heures d'houlpan. Ok. On sort de là, on est prêt directement à entrer dans une licence. Voilà, donc c'est avec Frida Fischer, la directrice de l'houlpan. C'est un des meilleurs houlpan du pays. On a des gens qui viennent de partout pour suivre cette houlpan à l'académie de Natania, et on le propose en exclusivité pour notre classe prépare. Extra. Ok, alors houlpan, ça c'est très important, et apparemment vous avez mis le paquet pour que ce soit réussi. Qu'est-ce qu'on apprend encore ? Anglais, maths ? Alors on a anglais des affaires, donc c'est une remise à niveau de l'anglais, et en même temps acquérir le langage du business, communication, etc. Tout l'anglais qui vont avoir besoin pour la suite de leurs études, suivant les cursus qu'ils vont choisir. Chaque cours est un cours qui donne des crédits universitaires, ça veut dire qu'ils ont des points qui vont être déjà comptés pour eux, pour la suite de leurs études. C'est-à-dire que crédits universitaires, parce que le collège académique de Natania, comme le dit son, n'est pas une université, c'est des crédits uniquement pour étudier chez vous, ou on peut étudier ailleurs ? Alors la mirlala de Natania, le collège académique de Natania, est sur le modèle d'une université, mais c'est une mirlala. C'est-à-dire que, comme dans une université, comme dans toutes les universités du pays, nous avons des programmes qui sont reconnus autant en Israël qu'à l'international, des licences et des masters. Mais c'est une mirlala. Donc par exemple, l'accès aux différents cursus se fait chez nous, sans les tests psychométriques, mais uniquement sur la base des notes, par exemple. D'accord. Mais c'est-à-dire que si on a suivi cette prépa subclalim, et qu'on a bien réussi, qu'on a eu de bonnes notes, on peut valider certaines UV pour la licence de l'année prochaine, c'est ça ? Exactement. On peut valider certains cours, avoir ce qu'on appelle un PTOR, et ne pas avoir besoin de repasser ce PTOR en première année. Donc c'est pas mal. Ah oui. C'est sûr que ça peut aider. Surtout qu'en plus, on a mathématiques avancées, microéconomies, et puis deux cours véritablement novateurs dans ce programme, découverte de la société israélienne avec le professeur Denis Chervit, et un cours de pensée juive pour une construction identitaire juive et sioniste. Je pense que c'est vous qui allez les donner. Parce que vous êtes ultra diplômé en philosophie, donc ils vont bien en philosophie juive. Ils vont bien s'amuser avec vous, donc ils vont être vraiment très, très aguerris sur cette matière. C'est un programme qui est pensé pour rassurer les parents et pour plaire aux étudiants. C'est-à-dire que c'est véritablement la porte d'entrée aux études universitaires en Israël pour pouvoir ensuite se faire une place dans la société israélienne et pas n'importe quelle place, véritablement faire partie des élites de la société, changer la société. L'avenir est en Israël. Voilà, et puis six mois, c'est pas non plus la fin du monde dans une vie. Quand on a 18 ans, 19 ans, qu'on est après le bac ou après des études qu'on n'a pas très bien réussies, qu'on se cherche un peu. Six mois, c'est rien. Ça peut être un redémarrage. On peut se plaire en Israël ou alors aller vers d'autres horizons. Vous avez des profils type ? Vous avez des gens qui sont déjà inscrits et qui... Alors, tout à fait. C'est un programme Massa qui s'adresse plus particulièrement aux touristes après le bac. Et effectivement, j'ai des profils. J'ai déjà 10 inscrits avec, par exemple, une jeune fille qui a commencé une école de médecine en France et puis qui s'est rendue compte que non. Il fallait absolument qu'elle vienne en Israël et qu'elle voulait faire de la psychologie et de la communication. Donc, elle m'a appelée. Elle m'a dit, voilà, c'est super parce que j'ai raté tous les autres programmes qui ont déjà commencé. Je ne savais pas quoi faire. J'avais peur de perdre une année. Et voilà, vous ouvrez en février. C'est fabuleux. C'est sûr, c'est sûr. Alors, des gens qui ont raté médecine, il y a des gens tout de suite après le bac. Elle n'a pas raté. Elle a un profil super des notes extra. Elle a juste envie d'autre chose. Autre chose, d'accord. Peut-être parce que la pression sociale l'a emmené faire médecine, parce que toutes ses copines ont fait médecine ou parce que ses parents voulaient qu'elles le fassent. Et puis finalement, elle s'est trouvée et elle veut venir en Israël chez nous. Ok, c'est très, très prometteur, on va dire. Donc, c'est ouvert à tous les touristes. Voilà, francophones, pas seulement français. Francophones, Canada, Belgique, etc. Et puis surtout, il y a eu plein de programmes qui ont été retardés à cause du corona. Il y a eu des problèmes sanitaires, etc. Et donc, nous, on arrive finalement après toutes les vagues. Voilà, Bezra Tachem, c'est beaucoup plus cadré, pensé pour résister à tous les imprévus. Et puis, c'est aussi le plus du campus francophone de Natania. C'est la structure luxueuse. Eh bien oui, parce qu'ils sont bien accueillis. Alors, ils vont dormir où, ces jeunes ? Voilà, donc on a les méo-notes, les appartements universitaires du campus avec les palmiers, la piscine à côté. C'est hyper sympa. C'est vraiment une ambiance chaleureuse, familiale, avec un accueil et un encadrement personnalisé. S'il y a un problème, par exemple, si on est malade, parce que parfois, les parents s'angoissent un peu quand ils envoient leurs jeunes en Israël, j'imagine que la structure a été prévue. La structure est là. C'est dans un quartier qui est particulièrement exclusif et vraiment privilégié, parce que c'est des petites maisons, il y a des écoles autour, il y a des synagogues, et il n'y a pas tout le vacarme du centre-ville. Donc, on est en plus, on est à côté du train. Donc, c'est vraiment un endroit clé. Un endroit clé. Et puis, en plus, j'imagine que vous serez là si jamais il y a des questions. On est là en permanence. Et puis, il y a une vie culturelle riche et dynamique qui fait qu'ils sont tout le temps sollicités, qu'il va y avoir tout le temps quelque chose, qu'il y a un mélange entre la société israélienne et la société française qui se crée au campus francophone. C'est une bonne transition pour découvrir le pays. The place to be, voilà, elle l'a dit. Alors, prépa sup tlalim, évidemment, il y a des bourses Massa, comme dans tous les programmes Massa. On fait comment si on a envie d'avoir plus de renseignements, si on a envie de s'inscrire ? Parce qu'on peut encore s'inscrire. Jusqu'à quand peut-on s'inscrire, d'ailleurs ? Oui, il faut se dépêcher. Il ne reste plus que quelques places. D'accord. C'est vraiment un programme qui cartonne, en vérité. Puisque, voilà, je vous ai dit, cette nouvelle formule a apparemment vraiment fait tilt à tout le monde. Tous les personnes à qui je présente le programme me disent mais c'est super, c'est génial, pourquoi on n'y a pas pensé avant ? Pour s'inscrire, eh bien, il y a deux choses à faire. D'abord, me contacter au campus francophone. Voilà, tu vas donner... Alors, 050-233-5137, c'est ton numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone ou par e-mail. Il y a le site internet de l'université. Et en même temps, vous pouvez déjà entrer sur le site de Massa, faire la demande de bourse, au nom du programme Prépa Subt-Lalim 2022 de Nathaniel. Donc déjà, ça fera gagner du temps. C'est long à obtenir la bourse ou comment ça se passe ? En principe, tous les candidats à notre programme reçoivent la bourse de Massa. Donc, il n'y a pas de problème. OK, alors bon, si vous voulez en savoir tout, on l'a dit, vous appelez Gaëlle, Anna Cerrero, qui se fera un plaisir de tout vous expliquer dans les moindres détails. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bonne chance pour ce nouveau programme. Bravo à Claude Brackmann, qui a toujours des idées. On la connaît, mais elle est incroyable. Et puis, j'ai à mes côtés Anaya Zenou, qui est la coordinatrice pédagogique et qui est une ancienne de la Prépa Massa, justement, de Nathaniel. Donc, qui connaît tout sur tout, qui va être là pour chacun et qui est absolument exceptionnelle, énergique. Il y a une chose quand même que je veux rajouter, c'est qu'est-ce qu'on propose comme licence dans laquelle, une fois qu'on a fait cette Prépa, on peut rentrer chez nous, donc sans psychométrique, seulement à partir des notes de la Prépa, si on a plus de 80, en droit, en business, en banque et finances, en sciences du comportement, en psychologie, communication, gestion des systèmes informatiques et en assurance. Donc, ça peut être vraiment pas mal du tout pour ceux qui ont envie d'entamer un cycle d'études en Israël, sans psychométrique. Comme si tu l'as dit au début, pas une université. Alors, le niveau est plus élevé, les cours sont plus petits, c'est pas des amphis immenses où on est perdu. C'est une grande famille, le collège académique de Nathaniel. C'est très, très bon résultat. Ok, merci d'avoir été là et de nous avoir transmis tout ça. On se retrouve une prochaine fois, probablement. Merci. Bonne chance pour ce nouveau programme. Ciao. Les professions réglementées et les équivalences, les dossiers qualitats, en savoir plus sur l'ALIA.